bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour le feuilletage de ma deuxième partie de project live de 2020 donc juillet non juin à décembre voilà donc l'album on va dire je peux le considérer comme fini il ya juste la première page qui n'est pas fini mais là je vais compléter avec des photos de ma famille donc ça va être vite rempli et comme je ne m'en suis pas encore occupé ce n'est pas fait voilà alors j'avais décidé de repasser en taille 9 par 12 pour la deuxième partie de l'année parce que je m'étais un petit peu lassé du petit format et voilà je voulais jouer juste repasser en grande taille pour voir si si j'y arrivais et j'y suis bien arrivé ça a été ça s'est bien passé sans turbulences donc globalement j'utilise que que des produits ali edward voilà globalement depuis ça au début j'avais mes kits studio calico mais j'ai arrêté donc j'étais désabonnée et je n'avais donc que les story by the month et après j'ai pris les story kits de l'ali edward donc un mix un peu de tout mais globalement c'est ali edward et je suis toujours abonné au story by the month et de temps en temps je prends le story kit quand le thème me plaît donc au niveau du mois de juin donc il ya juste cette carte qui est de studio calico voilà que j'avais complété qui allait bien et voilà donc là j'avais imprimé des photos en taille 6 par 12 je me rappelle plus si je l'avais montré cette page enfin bref donc 6 par 12 vous avez une imprimante une imprimante basique on va dire que ça vous démonte la cartouche voilà donc à sa voix donc c'est sympa ça fait des petits inserts au milieu je voulais faire des inserts tout le temps parce que pendant ce gros classeur avec toujours les mêmes pochettes c'est un peu monotone c'est un peu chiant donc voilà donc là pareil j'adore cette photo vraiment très très bien voilà donc on continue avec les petits inserts donc de temps en temps je faisais journaling sur la carte et là je crois je m'étais raté donc j'avais dû couper un bout de papier et le mettre d'habitude je le faisais aussi sur du calque mais ça fait très longtemps que j'en ai plus du calque je pense jamais en racheter donc voilà c'est une photo j'ai encore d'en avait nos lapins mais depuis ils ont disparu on ne sait pas où bref voilà donc là le challenge quand on a des pochettes comme ça la case c'est d'arriver à combler les cases voilà c'est assez chiant d'ailleurs mais bon je voulais je voulais les passer donc là voyez juin c'est pas fou il n'y en a pas il n'y a pas cinquante mille photos donc comment on était on sortait un peu du confinement etc l'année dernière niveau photo ça n'a pas été la folie mais bon globalement globalement on est arrivé voilà donc là juillet voilà donc là j'ai fait très très c'est en général je fais très simple j'essaye de faire des répétitions un petit peu de forme voilà pour que ça soit assez cohérent mais du coup voilà donc là aussi petite répétition au niveau de la carte je ne fais plus par semaine ça fait bien longtemps maintenant je mets c'est par mois du coup même si des fois c'est pas dans l'ordre bah tant pis donc là c'était un insert avec le kit rom voilà donc elle est très bien puisqu'on avait fait une sortie à la montagne et c'était super bien d'ailleurs donc il ya ça après donc là c'était des cd à des pages à imprimer qui quand on suit la classe avec le kit des fois elle donne des des trucs à imprimer gratuit donc voilà c'est pour faire du journaling et voilà pour raconter un peu les histoires mais je pense que je ne ferai plus ça je pense et c'est sûr même je vais donc faire mon pl avec le story by the month et je vais faire un story album qu'avec le story kit pour des photos quand je voudrais documenter des choses etc là encore je me mets pas de pression parce que ça sera vraiment ponctuel ce sera une ou deux photos de temps en temps donc là il n'y a rien derrière donc je sais pas peut-être qu'il y a un bout de papier un cardstock un truc comme ça je vois là donc là j'avais fait une page ça pareil c'était suite à la classe d'années donc ça fait une page en gris c'est sympa donc l'appareil une deuxième page donc j'aime bien faire des pages en 9 par 12 donc là j'ai fait pareil en gris carré ça permet de passer un petit peu des cartes qui restent du kit peut-être les cartes qu'on aimerait pas trop donc là ça a été une sortie à la rivière aussi c'est super cool donc toujours avec le même kit vous voyez que le story kit on peut le caler dans le pl globalement il y a des thèmes qui peuvent aller vous pouvez même faire même si les thèmes sont un peu il y a des fois des mots qui parlent moins on peut quand même arriver à faire au moins une page une page ou deux dans le pl le mois d'août très coloré donc là pareil il y avait une carte avec des ronds comme ça pour faire du journalier que j'ai tout découpé et du coup ça fait la répétition et c'est ce qui rend un petit peu cohérent la page voilà parce qu'après ça peut vite devenir chargé l'appareil répétition avec les stickers du kit la répétition avec ça voilà ça c'est un peu aussi le truc d'allier d'or de répéter souvent les formes et tout et c'est vrai qu'au final même si c'est répétitif ça fait une certaine cohérence et franchement c'est pas c'est pas moche là pareil une petite page voilà j'avais perforé l'écart du kit en fait j'avais une idée dans ma tête c'est à peu près ça mais en fait c'était pas ça c'est sorti comme ça des fonds à les idées dans la tête mais sur le papier ça sort pas ça sort pas comme on voudrait donc là c'était le kit transition donc ça je l'avais pris en digital donc j'ai fait une page photo une page pleine voilà donc là j'ai mis le journaling ici et une petite déco là et là c'est là je vous l'avais vu sur insta j'aime trop trop cette page j'aime bien cette disposition comme ça en fait verticale elle est vraiment elle est vraiment top des fois on est inspiré par des par des kits faire des pages et parfois ça rend bien donc là j'ai fait une page aussi avec le kit transition il manque une case là pourquoi mais bon je la compléterai à l'occasion et là on est toujours on est quoi septembre oui c'était la rentrée donc septembre donc là avec le kit morning c'est la seule page que j'ai fait que ce kit quand je le trouvais très joli et au final des fois on pense aimer des choses on pense faire des trucs et au final quand on les a dans les mains ben ça parle pas donc c'est pas grave j'ai fait ma page je l'ai rangé pour une autre fois là les couleurs vont bien parce que c'était les stories les histoires du matin on va dire le déjeuner quand je pars au travail le lever du soleil le matin mon fils voilà donc au début je voulais pas faire ça je voulais faire six photos claque et là deux cartes de journal et une carte sauf que j'avais pas assez de photos donc plutôt que de faire des photos exprès pour le pl c'est pas grave on repense sa page et du coup ben oui ça fait pas ça fait pas aller au final alors là le kit de septembre story by the month je crois que c'était le dernier que j'avais pris après je m'étais désabonnée parce que j'aimais plus les kits qui avaient qui allaient sortir là voilà donc là j'ai fait une répétition au niveau de l'étiquette et des coeurs au ventre donc c'est pas trop mal rouge ça change un peu donc là ah oui ben là du coup j'ai rien pour mettre derrière bah tant pis là c'est ma page day in the life donc du 25 septembre voilà donc comme ben j'avais pas de j'ai pas j'avais pas de kit j'ai rien acheté exprès pour le jour donc j'ai fait ce que j'avais finalement ça rend pas mal septembre aussi donc toujours avec les restes du story by the month voilà ensuite c'était quoi octobre avec le kit cosy il était très sympa voilà donc une page un petit insert et j'ai fait une page de scrap entre guillemets et une autre page ensuite il y a encore une photo page pleine et encore une page avec le kit cosy il m'en reste pas mal des choses du kit surtout qu'en plus je les prends en digital également donc ça permet après de faire des trucs sympas voilà ça c'est le kit together donc celui là il était pas mal voilà les couleurs étaient sympas et le thème de toute façon together voilà vous l'utilisez toujours pour toi que les enfants et sorties etc ça marche et on passe à décembre voilà donc avec le kit de décembre donc là c'est décembre j'ai pas eu trop de photos parce que comme j'ai fait le décembre dégui voilà mais j'essayais de pas mettre les mêmes photos dans les deux donc là on a des photos hors noël voilà je crois que décembre c'est toujours mes pages préférées dans mon pl je sais pas pourquoi mais voilà et là donc on attaque 24 25 ça je l'ai fait à l'ordinateur parce que j'avais là j'ai le kit digital voilà c'est pas trop décoré c'est pas trop chargé voilà le 25 on a essayé de pas voilà de pas faire trop trop chargé et je voulais finir en fait voilà donc j'avais préparé déjà toutes mes photos et j'avais aimé carte et j'avais plus qu'à décorer donc ça c'était donc voilà écoutez on a fini l'année on y est arrivé je suis fière de moi quand même parce que il ya des fois c'était pas gagné donc good job et voilà donc 9 par 12 je recommence en 9 par 12 voilà je me semble plus si je vous en ai parlé ou pas de mon projet club 2021 peut-être pas pas peut-être que j'en parle à l'occas mais voilà dix mois si vous vous avez fini ou pas où vous en êtes si vous avez complètement arrêté ou pas du tout voilà moi j'ai pas commencé janvier je vais attendre février faire un mois sur l'autre ce sera pas mal et voilà petit à petit on y arrive faut pas se mettre la pression surtout et si vous êtes en retard écoutez c'est pas grave vous rattraperai de toute façon à un moment donné donc on fait pas la course voilà bon écoutez les filles je vous laisse n'hésitez pas à commenter à liker si ça vous a plu et je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite ciao